Mesdames et messieurs, chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous sommes retrouvés ici dans ce beau cadre, nous sommes à la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe. Nous sommes venus assister à la conférence de presse du gouverneur de Sankourou, Joseph-Stéphane Moukoumadi. Vous savez, le conflit qui l'oppose à l'Assemblée provinciale, entre autres le président de l'Assemblée provinciale, Benoît Oulamba, c'est ce qui se passe entre les deux personnes, disons entre les deux institutions. Nous sommes venus ici, je le disais tantôt à Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe à Kinshasa pour assister à la conférence de presse de ce gouverneur, Joseph-Stéphane Moukoumadi. Nous allons entrer et écouter ce que le gouverneur va dire, il est en train de faire l'état des lieux de sa province parce qu'il revient d'une tournée et il va nous brosser l'état des lieux de sa province et nous aurons quand même à poser aussi certaines questions et il va répondre. Allons-y à l'intérieur, suivant ce que le gouverneur va dire et on se retrouve juste après. Nous allons continuer à être professionnels de début jusqu'à la fin de ce gouverneur. Messieurs les gouverneurs de la province de Chambourou, M. Stéphane Joseph-Moukoumadi, avec l'expression de notre plus haute considération. Après cette breve présentation de la province de Chambourou, nous voudrions partager avec le chevalier de la pluie quelques images qui ont choqué, qui ont choqué le monde, qui ont choqué la toile à propos de l'arrivée de son excellence, M. le gouverneur de province de Chambourou, le 1 août dernier. Il s'est dit des choses à propos du gouverneur Joseph-Moukoumadi. La chose qui nous a tiqués, c'est de voir que la personne qu'on a fait être torturée a mis les t-shirts du gouverneur de province, Joseph-Moukoumadi. Alors, nous nous sommes posés la question de savoir comment est-ce que le gouverneur peut donner l'ordre de torturer ses propres partisans ou ses propres militants. Et plus loin, lorsque le gouverneur a été saisi par le FED, il a improvisé une visite de prison sur place à Lodja. Et je vais vous demander pour le projet de la deuxième image où le gouverneur a retrouvé le jeune homme en prison. Lodja. Lodja. Alors, en gros, le messieurs étant prêt d'expliquer ceci, il a été arrêté en date du 21 août par un certain Loumourongue qui est arrivé chez lui avec la police pour l'arrêter. Pour motif, le jeune homme, un des partisans du gouverneur, Jean-Euf Stéphane Moukoumadi, et il a été affecté au stade Loumoumba pour sécuriser l'arrivée du gouverneur. Et dans la poulée, il a aperçu quelqu'un avec un revolver en fabrication locale. Et il a dénoncé que voici cette personne à un revolver, il peut faire du mal au gouverneur. Et c'est la personne qui avait le revolver qui a amené la police chez lui pour l'arrêter de torturer jusqu'à ce point. Mais cette image a été largement partagée sur les réseaux sociaux, comme ici, c'est le gouverneur qui a tabassé, qui a torturé et qui a, en telles circonstances, des séjours. Je prends attention, s'il vous plaît, faites au moins des pouilles. Excellences, vous avez la parole avec nos considérations, le ministère. Mesdames et Messieurs de la Presse, bonjour. Bonjour. Distingue les invités en vos titres et qualités, je vous salue à nouveau. Vous avez devant vous Joseph Stéphane Moukoumadi, le gouverneur de la province du Sangourou, qui fait couler le temps d'encre ces derniers jours. Avant de me prêter au gil de questions-reponses, que suscite la situation préoccupante de la province que je dirige, permettez-moi de vous brosser un bret tableau de la situation politique, économique et sociale, afin de vous permettre de mieux vous imprégner des enjeux de l'air. La province du Sangourou, comme vous le savez, est une jeune province, issue de démembrement de l'ancienne province du Kassaï-Oriotas. C'est donc une entité qui tente péniblement de sortir la tête de l'eau, comme on dit. Et c'est là surtout le plan politique, économique et social. Au plan politique, le Sangourou a été dominé depuis les élections de 2006 par l'ancienne majorité présidentielle. Ce sont les acteurs et leaders politiques de cette frange, de notre classe politique, qui ont dirigé notre province jusqu'à mon élection le 20 juillet 2019. Je veux, sans fausse modestie, vous assurer aujourd'hui que ce fut un vrai tsunami politique qu'un indépendant comme moi parvienne à rembourser le Baobab qui régnait sur le Sangourou. Le Sangourou est en fait subtilisé politique en potentable, en territoire réjanté par des leaders politiques locaux, plus ou moins hostiles entre eux. Et ça, je pense que vous devez tous le savoir, aux amis journalistes. Je reprends. Le Sangourou est en fait subtilisé politique en potentable et en territoire réjanté par des leaders politiques locaux, plus ou moins hostiles entre eux. La première des tâches qui nous incontent de ce point de vue consiste à refaire l'unité politique et territoriale de la province du Sangourou. Car il y aurait un sérieux problème qui menacerait la cohésion de cette province. Je reviens d'une tournée à l'intérieur de la province et à l'issue des différentes réunions sécuritaires, il est attesté l'existence de sérieuses poches d'insécurité dans le territoire de l'Odja, de l'Omela, des Katakokombes. Des milices entretiennent systématiquement des poches d'insécurité, notamment pour empêcher que le partisan de tout leader politique étranger à la contrée n'y exerce l'influence politique. Cette situation est suffisamment grave parce qu'elle constitue une menace sur la cohésion sociale et la paix. gage du développement, comme vous pouvez le savoir. Je vous rappellerai à ce titre l'exemple. Le sang réservé à une mission parlementaire qui fit interdit d'accès dans un secteur du territoire de l'Odja. Beaucoup d'entre vous ici présents avaient suivi cette mission parlementaire qui n'a pas pu faire son travail et qui a donné un rapport auquel, à ce jour, nous attendons la publication officielle de ce rapport. Je vous informerai que par plus tard que dimanche dernier, c'est-à-dire hier, le ressortissant du secteur de l'Odja se sent encore affronté. Deux morts ont été enregistrés, deux villages incendiés, il faut donc retablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire du Sankourou sans garder, sinon le pire risque de nous surprendre. Au plan économique, comme beaucoup d'entre nous le savent, le Sankourou est une province à vocation essentiellement agricole. La vie économique, dans cette partie très enclavée de notre pays, d'une part, excusez-moi, je reprendrai, la vie économique dans cette partie très enclavée de notre province dépendent donc des infrastructures routières, principalement. Elles sont dans un état de délabrement très avancé, sinon quasi inexistant. Souvenez-vous de l'accident de l'avion présidentiel, de la suite présidentielle, qui est tombée dans le territoire du Colais, un territoire du Sankourou, n'était le concours de la Monisco, nous aurions éprouvé le plus grave mal du monde à localiser le PAV de cet avion. Notre tâche de ce point de vue consiste donc à engager sans tarder le combat de désenclavement de la province et de la réhabilitation de ce voie de circulation pour soulager en paix la souffrance de notre population. Il va sans dire, dans ces conditions, que la situation sociale de population du Sankourou est assez précoeur de expliquer certains mots que nous déplorons. Avant de vous céder la parole, permettez-moi, mesdames et messieurs de la presse, de revenir sur un incident survenu il y a quelques semaines au Sankourou. Et qui vous a beaucoup préoccupé, il s'agit de cette affaire de fermeture de la RTNC sous station Lodian et de la prétendue arrestation de journalistes. Nous avons en effet été désagrément surpris par une plainte déposée par une ONG de défense de droit des journalistes, journalistes en danger, j'aide. Contre nous, sans se donner la peine de contre-vérifier les informations qui lui ont été parvenues, aucun journaliste n'a été ni arrêté, ni molesté à Lodja. L'autorité provinciale que nous sommes avons simplement voulu clarifier la situation de cet établissement public qui émettait comme une station mille collines. Cette même station, propriété de l'État congolais, qui est de nombreux rapports de services spécialisés, dont un rapport parlementaire pointé du doigt, toujours la même station et ses émissions qui n'honorent guère la République. Cette même station qui émette des messages dangereux, instigateurs de troubles au sang-gôme. En effet, à plusieurs reprises, le Conseil provincial de la sécurité a été recommandé la fermeture de ce média pour présenter la paix au sang-gôme. La RTNC Lodja est devenue quasiment la radio privée d'un acteur politique et local. Et il nous fallait tirer cette affaire au clair et plus vite que possible. C'est ainsi qu'une mesure conservatoire a été prise. Voilà brièvement présentée la situation qui prévaut dans la province du Sampourou. Présentement, je suis à votre entière disposition pour les questions et éclaircissements éventuels. Je vous remercie. éventuels. Merci. Merci. Je ne suis pas sûr que les gens sont venus en France. Mais j'aiEN eu tous les gens qui ont été en France. Ils ont été en France. Les gens qui ont été en France ont été en France. Mais les gens qui ont été en France ont été en France. oh 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 met ta question de papa oh deuxième question attendez vous vous voulez deux 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 mes amis mes amis Je vous remercie, madame. 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 Je vous remercie. 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 Dans ma province. Je vous remercie. 18 ans. Je vous remercie. 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 La province. Je vous remercie. Je vous remercie. Il faut mettre. Je vous remercie.